Dans l'intimité de l'histoire Aujourd'hui Clémentine, vous nous racontez ce qu'on a appelé Royal Affair, l'un des plus gros scandales de l'histoire danoise avec son roi Christian VII, roi du Danemark, et son épouse Caroline Mathilde, qui était anglaise je crois. Oui, dont certains des protagonistes avaient quelques excuses parce que le roi Christian VII du Danemark souffrait de démenses précoces caractérisées par des crises d'angoisse, explosions de colère, paranoïa, automutilation et hallucination. Bon, il était probablement schizophrène le malheureux et par-dessus le marché, il était épileptique. Et dans ces phases de crise, le malheureux roi devenu fou furieux se met à casser des meubles, il bat son entourage, il fait des scandales dans les bordels qu'il fréquente assidûment et puis il avait quelque chose d'assez pervers. En fait, il avait à la fois très peur de la douleur mais il aimait faire souffrir les autres. Alors on l'a d'ailleurs retrouvé parfois dans des situations assez rocambolesques dans cet ordre de choses. Et avec le temps, quand il n'est pas en phase de crise, il sombre dans une sorte de léthargie qui le rend en fait totalement incapable de régner. Et surtout, il est très influençable. Chapeau, ça fait un sacré mari. Et bien tout de même, évidemment, il est le futur roi. Donc à 17 ans, en novembre 1766, il épouse sa jeune et jolie cousine germaine âgée de 15 ans, qui est anglaise. En effet, Stéphane le disait à l'instant, Caroline Mathilde, fille du roi d'Angleterre, Georges III. Et aussi fou qu'il soit, il parvient quand même entre deux crises à lui faire un fils. Mais en fait, moins il fréquente sa femme, mieux il se porte. Il lui préfère, et de loin, son favori, le comte Holck qui partage ses beuveries et ses coucheries. Et juste après la naissance de ce premier fils, il part pour un long voyage en Europe, accompagné de son favori, et on lui affecte un médecin. Et ce médecin, c'est un certain Johann Friedrich Strouhensee, 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 âgé de 37 ans. Strouhensee est issu d'une longue lignée de médecins, fils de pasteur, grand lecteur de Voltaire et Rousseau, c'est un esprit ouvert, c'est aussi un homme ambitieux, mais il soigne avec un grand dévouement le jeune souverain déséquilibré. Il parvient à gagner sa confiance, si bien qu'au retour de ce voyage, il est nommé médecin personnel du roi. Par ailleurs, Strouhensee est très bel homme, très bel homme, il plaît beaucoup aux femmes. Et donc, dès qu'il revient au Danemark, il rencontre la jeune reine Caroline Mathilde, qui n'a pas 19 ans, et qui mène quand même une vie plutôt triste et sans amour avec son dingo, et elle tombe amoureuse de lui. Tout ça est cousu de fil blanc. Elle le voit comme son libérateur. Mais pas que. Parce que bien vite, les amants se mettent en tête de prendre les règnes du gouvernement. Ils n'ont aucun mal à manipuler le roi et ils vont régner en ces lieux et plats et bouleverser complètement la vie poétique du Danemark. C'est ça qui est intéressant dans Royal Affaires, c'est le titre du film, je crois que c'est 2002 ou 2012, qui est sorti sur ce sujet. Un très beau film, vraiment très réussi. C'est que ce n'est pas simplement une histoire d'alcool, si vous voulez, c'est que ces deux-là prennent le pouvoir littéralement et vont bouleverser leur pays. Strauss se débarrasse d'abord du favori, le comte Holke, il le remplace par son meilleur ami, son fidèle Brandt. Ensuite, il fait disgracier le premier ministre et il concentre tout le pouvoir dans le cabinet du roi dont il devient le chef. Et oui, il peut ainsi à sa guise transformer en ordre de cabinet des décisions que lui-même a inspirées au roi. Et il se contente d'y ajouter en bas de la page sur ordre du roi. Et ainsi, en 16 mois de pouvoir, il va signer 2000 ordres de cabinet. Que fait-il au juste ? Un de nos anciens ministres aurait dit il dégraisse le mammouth. Oui, c'est tout à fait ça. Dans l'administration, il simplifie la marge des affaires, il supprime une quantité de fonctionnaires superflues. La justice est améliorée dans un esprit humanitaire. Les finances sont réformées. On supprime quelques jours de fêtes jugées inutiles. Et sa politique est vraiment inspirée, influencée par ses lectures et par l'esprit des Lumières. Il va abolir le servage. Donc, il prend toutes sortes de mesures extrêmement avant-gardistes, extrêmement modernes et extrêmement bonnes pour ce pays. Il institue même la liberté de la presse à tel point que Voltaire en félicitera Christian VII. Alors que ce n'est pas du tout Christian VII. Il doit être en train de tabasser un de ses serviteurs sous une table. Mais c'est vraiment Struenze et sa maîtresse, la reine du Danemark. Bon, il faut aussi de grosses bourdes parce que, par exemple, il recrute son frère pour s'occuper des finances du royaume. Sur le plan de l'image, c'est quand même un peu maladroit, même si son frère s'avère très compétent. Mais dans l'ombre, pendant ce temps-là, il y a Julianne Marie, la redoutable mère du roi. Elle, elle attend son heure pour se débarrasser de Struenze et de la reine et de prendre le pouvoir pour son second fils, Frédéric, parce qu'elle voit bien que le malheureux Christian, lui, n'est pas en état de marche. Alors Struenze, lui, pendant ce temps-là, continue son ascension vertigineuse. Il devient premier ministre. Il est fait compte en juillet 1771. Et au même moment, Caroline Mathilde met au monde une fille dont chacun sait qu'elle est de lui. Alors là, le scandale est absolument énorme. La reine qui se fait faire un gosse par le médecin du roi, cette fois-c'en est trop. Dans la nuit du 16 janvier 1772, la reine d'Ouerière oblige son fils Christian à signer l'ordre d'arrestation de Caroline Mathilde et de Struenze. Le roi ne reverra jamais sa femme. Les dragons s'emparent d'elle. Ils la conduisent à la forteresse de Kroenburg. Alors après, malheureusement, Struenze et Brandt, ça finit très mal. Ils sont conduits à la citadelle de Copenhague et une commission extraordinaire est instituée pour les interroger. Il y a un mois d'interrogatoire, Struenze passe aux aveux, il avoue sa liaison avec la reine et il est condamné à mort ainsi que son ami Brandt. Le mariage de la reine est déclaré dissous et le 28 avril 1772, Brandt est exécuté en premier. Quand vient le tour de Struenze, ça va vous plaire ça Stéphane, on lui tranche d'abord le poignet. Pourquoi ? Alors là, je l'ignore. On lui tranche le poignet avant de lui couper la tête, c'est étrange. La main qui avait signé pour le décret au nom du roi ? Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, bien sûr. Suis-je bête ? Il a l'habitude des tortures, Stéphane. Après, on lui plante la tête sur une pique et puis on écartèle son corps. Bon là, il ne sent plus grand-chose à ce stade de l'opération. En tout cas, la reine, elle est autorisée quand même à quitter le Danemark sur intervention de son frère, le roi d'Angleterre. Mais sa fille sera toujours reconnue comme la fille du roi du Danemark et elle va s'installer au Hanovre, au château de Selle. Elle y meurt en 75. Elle n'avait que 24 ans. Donc, elle n'a pas eu beaucoup le temps de profiter de la vie la malheureuse. Struenze a longtemps été considéré comme la figure par excellence de l'usurpateur et du traître. Mais avec le temps, cette image s'est adoucie pour laisser la place à celle d'un héros tragique qui s'employa courageusement à tenter d'appliquer les idées modernes et progressistes dans le royaume et fut finalement éliminée par sa caste dirigeante conservatrice qui voulait avant tout ne surtout rien changer. Merci beaucoup Clémentine. J'en profite pour vous dire qu'il y a le film évidemment avec Mads Mikkelsen. Pas Vigo Mortensen. Non, non, je l'avais confondu une fois dans une précédente émission. Moi, je vais d'ailleurs faire un secret d'histoire sur Caroline Mathilde parce que je trouve que cette femme est étonnante. Et surtout, lisez l'histoire du médecin personnel du roi de père Olov Enquist et c'est publié en français chez Actes Sud. J'allais dire qu'il faut le lire au Danois. Non, non, non. C'est un très joli livre publié chez Actes Sud sur le médecin personnel du roi et qui raconte l'histoire de Struenze. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021